Comment ne pas chanter du nez ? Alors, chanter dans le nez, chanter avec le nez, chanter sans le nez, on va voir ce que c'est exactement, comment on peut faire, comment on peut détecter si on chante vraiment avec le nez ou pas parce que des fois, le son peut être trompeur. Je vais te faire des petites démonstrations, on va pouvoir voir ça ensemble. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'améliorer et bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de chanter du nez ? Bien souvent, tu sais, quand on a le nez bouché, quand on a le rhume, quand on est malade, on dit « tu parles du nez ». En fait, en réalité, quand on a le rhume, qu'est-ce qui se passe ? On a les fosses nasales qui sont bouchées et donc on parle en fait sans le nez. On parle uniquement avec la bouche. Il faut que je t'explique. Ici, on a les cordes vocales, le son remonte. Et quand il arrive au fond de la bouche, il a le choix soit de sortir par la bouche, soit de sortir par le nez ou de sortir par les deux. Et si tu as effectivement cette habitude de beaucoup utiliser le nez pour sortir le son, quand ton nez est bouché, ça va modifier le son. Et les gens vont dire « tiens, tu parles du nez » parce qu'en fait, comme tu envoies tout ton son dans le nez et qu'il est bouché, le son de ta voix va être modifié. Mais en réalité, dans ce cas-là, c'est parce que tu ne parles que par la bouche. Maintenant, quand tu chantes, il est vrai qu'il y a pas mal de chanteuses et de chanteurs qui chantent par le nez. Et moi, je l'ai remarqué assez souvent chez les chanteuses dans les aigus. Souvent, elles se réfugient entre guillemets, j'appelle ça comme ça, mais souvent, elles passent en nasalité pour atteindre certains aigus. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas ? Il y a plusieurs choses. Si tu veux garder du volume, si tu veux garder de la puissance vocale, si tu utilises trop de nasalité, ça va t'embêter parce que ça va te bouffer un petit peu de son pour le dire comme ça. Ensuite, par rapport à la texture du son, par rapport au timbre de voix, la nasalité, elle est utilisée bien souvent comme un effet dans le jazz parce que ça va faire comme une petite table de mixage. On va atténuer comme ça un petit peu le son en utilisant cette nasalité. Mais par contre, il faut savoir que dès lors que tu utilises de la nasalité, tu n'as plus trop accès à ce qui se passe dans la bouche et auquel cas, la langue, la mâchoire, les lèvres qui peuvent customiser et améliorer ton timbre de voix, là, elles ne peuvent plus agir parce qu'une fois que le son est parti par le nez, tu ne peux pas faire grand-chose avec tes narines pour corriger le son et améliorer le son. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà à quoi ça correspond. Est-ce que c'est toujours de la nasalité ou est-ce que c'est autre chose ? Là, on va voir par rapport au son et on va voir comment on peut en être sûr et aussi pourquoi on est obligé de parler du nez, de chanter du nez de temps en temps, même tout le temps d'ailleurs quand on chante, mais je vais t'expliquer ça. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu aimes ce genre de conseils, tu en recevras toutes les semaines et active bien la petite cloche de notification. Ça, ça te garantira d'être alerté par YouTube quand je serai en live. L'intérêt pour toi, c'est qu'en live, je coache des gens. Donc, si tu es présent et que tu m'envoies un petit message dans le chat en me disant « Antoine, j'aimerais bien que tu me coaches », je t'inviterai dans le stream et je pourrais te coacher comme ça en tête-à-tête. Donc ça, c'est vraiment cool parce que je pourrais t'entendre et tu pourras bénéficier de conseils personnalisés. Alors, au niveau du son, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la nasalité, un son nasal, c'est donc un son qui va passer par le nez et il y a un son nasillard. Un son nasillard, c'est bien souvent ce qu'on entend quand il y a du twang dans la voix. Donc là, regarde, je mets du twang dans ma voix, donc je vais le forcer. Je mets du twang dans ma voix, là j'en mets beaucoup et donc c'est un son qui paraît un peu nasillard. Maintenant, si je me pince le nez, est-ce que c'est vraiment un son qui est nasillard ? En fait non, tu vois que je parle pareil même quand je me pince le nez. Donc ça, c'est un son qui est nasillard parce que j'utilise certaines fréquences, j'amplifie certaines harmoniques grâce à l'effet du twang. Tu as des vidéos d'ailleurs sur cette chaîne YouTube à ce propos-là et en fait, ça va donner un côté nasillard au son, mais ça ne veut pas dire nasal, ça ne veut pas dire que le son passe par le nez. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, quand on chante, des fois on ressent aussi des vibrations. Ici, tu sais, des fois on parle de chanter dans le masque, de ressentir des vibrations au niveau de l'avant du visage. Si tu ressens des vibrations dans cette zone-là, ça ne veut pas dire non plus que tu as du son qui passe par le nez. Du son qui passe par le nez, ce serait ça. Alors là, tu vois maintenant, je vais vraiment parler par le nez et si je pince, ça ne sort plus. Donc, méfie-toi de tes sensations. Tu peux avoir l'impression que les vibrations, que le son passe par le nez à cause des vibrations, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Alors, le meilleur moyen pour savoir si vraiment tu chantes du nez, si tu chantes en nasalité, ça va être de te pincer le nez tout simplement. Quand tu vas te pincer le nez, tu vas bien voir comme là dans la démonstration que j'ai faite, ça m'a coupé le son. Le son s'est quasiment arrêté, ça l'a beaucoup modifié. Pourquoi ? Parce que j'envoyais tout le son par le nez. Donc, peut-être que tu as cette impression de chanter du nez, mais en réalité, il va falloir le vérifier. Donc, chante, pince-toi le nez comme ça pour voir est-ce que ça change beaucoup au niveau du son. Si ça ne change pas beaucoup, ça veut dire que probablement, en réalité, tu ne chantes pas par le nez, c'est autre chose. Maintenant, comme je te le disais, il y a des moments où tu vas être obligé de chanter par le nez. C'est même tout le temps pour toutes les personnes, tu vas être obligé de chanter par le nez à certains moments de tes morceaux. Je vais t'expliquer ça. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui se posent la question, tu as l'impression qu'ils chantent du nez, ils n'en sont pas sûrs, donc tu pourras les aider. Et tant que j'y pense, je te rappelle aussi que je t'ai prévu un petit pack de cadeaux, d'échauffement, des exercices à télécharger pour bosser ta voix. Donc, tu as un lien dans la description. Si tu cliques dessus, que tu laisses ton adresse mail et un prénom, tu vas recevoir dans les quelques minutes un mail avec des ressources à télécharger. Réponds au mail, dis-moi, j'ai reçu simplement deux mots juste pour me confirmer que tu as bien reçu mon message et auquel cas, je saurais que c'est arrivé à bon port. Donc, on va voir ce qui se passe. C'est que quand on chante, on a des consonnes qui nous obligent à chanter par le nez. Par exemple, un M, si je dis un M, là, ma bouche est fermée, le son n'a pas d'autre solution que de passer par le nez. Quand je fais un B, le début du B, le son va aussi passer par le nez. Si je fais un N, le son va aussi passer par le nez. Si j'ai un NG, un something, par exemple, la fin, sur le , le son va passer aussi par le nez. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand tu chantes, en réalité, en fonction du texte, il y a déjà pas mal de lettres qui vont t'obliger à chanter par le nez. C'est là que cela peut créer une difficulté parce que bien souvent, une fois que le son est passé par le nez, on a du mal à le refaire sortir par la bouche. Donc, méfie-toi de cela au niveau du texte. Surligne dans ton texte, voir si tu as beaucoup de M, par exemple, et beaucoup de N, et beaucoup de NG, parce que potentiellement, tous ces sons-là, toutes ces consonnes-là vont te faire passer le son par le nez. Ensuite, il faudra bien penser à repasser dans l'oralité, faire ressortir le son par la bouche. Mais ce n'est pas tout, je t'ai parlé des consonnes, mais il y a aussi des voyelles. Et les voyelles, cela va être quoi ? Cela va être le en, cela va être le un, cela va être le on, par exemple. Ces sons-là, alors ce ne sont pas des voyelles, c'est des sonorités. Le en, le un, le on sont des sonorités qui t'obligent à faire passer le son par le nez. Donc là, c'est pareil dans tes textes. Si tu as ce genre de phonème, il va falloir faire attention à ne pas te retrouver dans le nez. Donc, tu vois que ce n'est pas si facile, ce n'est pas si évident. Il faut se méfier des sensations que tu ressens. Peut-être que tu as l'impression que cela sort par le nez, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que tu as l'impression que le son est nasillard, mais il n'est pas forcément nasal. Et sache que le texte va te contraindre à chanter par le nez malgré tout à certains moments du morceau. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé à bien clarifier les choses par rapport au fait de chanter par le nez, comment on peut le détecter, comment on peut le sentir. Tu trouveras d'autres exercices sur cette chaîne YouTube pour enlever justement la nasalité si tu trouves qu'il y en a trop dans ton champ. Donc, n'hésite pas à aller fouiller dans les playlists. Moi, je te remercie tout simplement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à la partager si tu le sais. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada